L'entreprise globale, c'est quoi ? L'entreprise globale, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Ça existe sous quelle forme ? L'entreprise globale, c'est un média social sur Internet, c'est aussi un think tank, qui est consacré à l'entreprise évoluant dans un environnement beaucoup plus mouvant qu'auparavant. Une entreprise dans un pays européen, dans une activité plus ou moins traditionnelle, jadis connaissait ses clients, connaissait ses concurrents, les principaux, ils étaient souvent un petit peu les mêmes. Aujourd'hui, dans l'environnement actuel, les concurrents peuvent venir de n'importe où, ils peuvent venir de n'importe où sur la planète, mais aussi de n'importe quel secteur. Pour prendre un exemple, qui aurait cru chez Nokia il y a même 5 ou 6 ans que leur principal concurrent serait un fabricant d'ordinateurs, en l'occurrence Apple aujourd'hui. Alors si tu devais présenter entreprise globale, justement à une entreprise qui a envie de s'ouvrir, tu lui dirais quoi ? D'abord de s'interroger sur son processus, d'abord se dire effectivement qu'il y a de nouvelles façons de fonctionner, que ces modes de fonctionnement ouvert font appel aussi à des structures qui sont différentes des structures traditionnelles. Ce sont des structures qui sont beaucoup moins pyramidelles que ce que ce ne pouvait être par le passé. Traditionnellement au XXe siècle on avait une entreprise fonctionnaire en pyramide, on avait un CEO, un patron qui décidait souvent un peu pour tout le monde. Aujourd'hui ce mode de fonctionnement est trop limité parce que les technologies sont beaucoup trop sophistiquées et aussi parce qu'on a besoin des idées que génère l'ensemble de l'organisation, mais aussi d'être capable de capter celles qui sont générées à l'extérieur. Et cette capacité requiert une structure et une organisation beaucoup plus plane, beaucoup plus horizontale, qui fait appel justement aux potentiels et aux idées et aux capacités d'innovation de l'ensemble des personnes qui sont dans l'entreprise, finalement quelle que soit leur position, et dans une démarche qui intègre le fait que les meilleures idées et les meilleurs gains en termes de création de valeur peuvent venir de n'importe quelle couche de l'entreprise. D'ailleurs on ne parle plus tellement de couche, mais vraiment d'une organisation qui est beaucoup plus organisée en réseau, entre des départements, entre des personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, qui réfléchissent à des choses et qui sont dégagées de toute inhibition par rapport à la nécessité de rester dans un créneau en particulier. Aussi dans des organisations qui, grâce à ce schéma ouvert et de collaboration entre les différents départements, progressivement éliminent les risques et les freins que causent notamment les guerres de pouvoir interne, les questions de rétention d'informations, de gestion politique interne, qui dans beaucoup d'entreprises sont la plus grande source de perte de valeur. Alors la face visible de ton projet, de ton activité, c'est un site internet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, ce que c'est et comment ça fonctionne ? Donc entrepriseglobal.biz est un site internet qui est doublé en anglais par globecorp.biz. C'est un site justement qui essaie d'agréger de l'information et qui produira aussi du contenu pour les entreprises et les personnes de façon générale qui sont intéressées par ces thématiques. L'entreprise globale, comme je le rappelle, elle est globale par rapport à différentes dimensions qui sont l'innovation, la créativité, une structure plus horizontale et beaucoup plus participative de la part de tout le monde, la collaboration, aussi la capacité de pouvoir se mettre en réseau pour toutes sortes de fonctions qui auparavant étaient intégrées au sein de l'entreprise elle-même, et puis aussi la capacité de se mettre dans une démarche et dans une logique globale. C'est-à-dire que tant pour l'acquisition ou le recours à des ressources externes en termes de compétences que pour les débouchés, on a un horizon qui n'est plus géographiquement limité mais qui justement peut être la terre de façon générale et n'importe quel pays finalement. En quoi le site peut avoir un intérêt ? Donc il y a beaucoup des choses qui se disent aujourd'hui intègrent notamment des éléments de management, donc ce sont des techniques et aussi beaucoup le but du site et notamment de mettre en avant des caisses, c'est-à-dire des exemples d'entreprises qui vont l'exprimer elles-mêmes sur comment elles intégraient un petit peu tous ces éléments-là, comment elles sont devenues elles-mêmes des entreprises en réseau, globales ou partiellement globales, comment justement elles sont arrivées à des modes d'organisation beaucoup plus efficaces, beaucoup plus ouverts et beaucoup moins inhibées justement par toutes ces contingences liées à une organisation qui doit respecter un certain nombre de règles hiérarchiques ou un certain nombre d'éléments liés à la protection de ces données, de la propriété intellectuelle. La protection des données reste essentielle, le capital le plus important de l'entreprise ce sont ces gens et ce sont capital en termes de connaissances et de développement d'expertise ou d'expérience. mais ce capital pour gagner en valeur doit être partagé en partie. Donc la part à préserver justement sa entreprise comme dans un coffre-fort, elle doit être de plus en plus limitée, elle doit être de plus en plus identifiée, de mieux en mieux identifiée, mais justement être cantonnée à ce qui fait l'essentiel de la valeur de l'entreprise. Tout ce qui peut être fait mieux ailleurs doit être fait mieux ailleurs. Si tu devais donner une définition du site en peu de mots, tu le définirais comment ? C'est tout ce que vous pouvez trouver comme thème de réflexion, comme idée et comme témoignage justement au sujet du comment fonctionner aujourd'hui en tant qu'entreprise ou entrepreneur dans un environnement qui n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était au XXe siècle, mais qui est un environnement ouvert, beaucoup plus concurrentiel, beaucoup plus mobile, beaucoup plus innovant, mais qui recèle aussi de fantastiques opportunités pour qui sait les saisir. Merci. 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 Merci.